Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager 10 idées de cadeaux que je trouve très très chouettes à offrir, mais également à recevoir. Première idée de cadeau qui est peut-être pas forcément bien vue je trouve quand on doit l'offrir, parce que souvent on se dit « Ah, je vais pas lui offrir ça, c'est un petit peu simple, c'est un petit peu comme si j'avais pas réellement cherché, etc. » Mais moi je trouve ça cool à recevoir, à savoir une carte cadeau. Une carte cadeau parce que tu choisis en fait l'enseigne qui pourrait potentiellement plaire à la personne à qui tu l'offres. Et puis je sais pas en fait, t'es sûre que la personne ça lui fera plaisir et ça lui sera utile en fait tout simplement. Et pour moi je trouve que c'est vraiment un super cadeau, moi j'adore recevoir des cartes cadeau. Je sais pas, je trouve ça bien et je me dis pas « Oh bah la personne elle s'est pas foulée » ou quoi que ce soit, mais je sais que très souvent c'est ce que les gens pensent. Et alors petite parenthèse dans les cartes cadeau, j'ai pensé à ça. Récemment là je viens de prendre une ménagère à la maison. Ça fait que quelques semaines là que j'ai sauté le pas et je crois que je suis à peine en train de réaliser à quel point en fait cette personne va m'être utile cette année parce que j'ai mon chéri qui est absent quasiment toute l'année. Et c'est vrai que ça m'enlève un poids mine de rien en fait d'avoir cette personne qui va m'aider au quotidien. Faut se renseigner un petit peu sur ce qu'il pourrait y avoir comme enseigne type O2, Shiva ou j'en sais rien, d'aide à la personne ou d'aide au ménage aux alentours du domicile de la personne à qui vous l'offrez. Ou je sais pas, faire ça sous forme de bon, j'en sais rien. Mais ça franchement, en fait ça soulage clairement ton quotidien et on n'a pas tous les moyens de se l'offrir. On n'ose peut-être pas tous sauter le pas de faire appel à ce genre de service. Et franchement, purée mais qu'est-ce que ça peut te faciliter le quotidien. Et carte cadeau ou carte cadeau de ce type-là, franchement, j'adore. Idée de cadeau que j'adore recevoir mais que j'aime aussi offrir, c'est un livre. Un livre, je trouve que c'est hyper chouette parce qu'on peut offrir un livre en fonction des goûts de la personne. Que ce soit un beau livre de cuisine, que ce soit un beau livre de mode aussi, que ça soit un beau livre de mode en décoration aussi, si la personne aime la décoration. Ou encore faire découvrir un ouvrage qu'on a adoré. Je pense notamment, moi cet été, j'ai découvert les livres de Colin Hoover et j'aime vraiment beaucoup sa plume. Et en magasin récemment, j'ai vu qu'ils avaient sorti des éditions en fait de beaux livres de Colin Hoover. C'est un livre en fait en format édition limitée mais qui a une belle couverture etc. Je trouve que ça peut être une bonne idée aussi de partager quelque chose que nous on a apprécié et qu'on pense que la personne pourrait aimer lire. Après évidemment, n'oublions pas les goûts de chacun, même si on a envie absolument de faire découvrir un livre qu'on a adoré. J'irais pas offrir un polar hyper dark à quelqu'un de ma famille qui a plutôt tendance à lire des romans à l'eau de rose par exemple. Faut quand même que le cadeau plaise à la personne. Un cadeau que personnellement j'adore offrir mais que j'adore également recevoir, j'ai une amie qui m'en a apporté d'ailleurs un récemment. C'est une bouture de plante. Là il faut avoir un peu de temps devant soi parce que pour faire la bouture etc. pour la faire pousser, là pour le coup moi quand elle me l'a offerte elle est déjà bien conséquente. Et je trouve ça chouette parce que moi j'adore les plantes. Je n'avais pas de pothos néon et je trouve que c'est chouette d'avoir en fait un bout de son amie un petit peu à la maison parce que finalement ça c'est juste un bout de sa plante qu'elle a coupé, qu'elle a fait pousser, qu'elle m'a mis après en terre par la suite. J'aime bien la symbolique. Donc si jamais vous n'avez pas la main verte et que vraiment vous ne vous sentez pas, voire vous n'avez pas le temps de créer une bouture etc. pour offrir à la personne, juste une plante verte je trouve que c'est une très très bonne idée. Parfois il y a des gens qui n'ont pas forcément la main verte mais il y a plein de choses maintenant pour aider les gens à avoir la main verte. A savoir des pots où tu n'as même plus besoin d'arroser, tu as juste à mettre de l'eau et la plante s'arrose d'elle-même. Je vous mettrai quoi qu'il en soit des liens dans la barre d'infos. Je sais pas, ça ajoute de la vie dans ton intérieur et tout. Enfin moi j'adore les plantes donc forcément c'est un cadeau qui va me plaire mais c'est un cadeau que j'adore offrir donc voilà. Idée cadeau qui plaira à coup sûr, un bijou mais un beau bijou. D'ailleurs cette partie de vidéo est en collaboration avec la marque Aglaya & Co. J'adore cette marque. Je vous en ai déjà parlé plus d'une fois parce que vraiment c'est une belle marque avec des vraies valeurs. C'est une marque française avec des bijoux éthiques, avec des pierres semi-précieuses. Vous connaissez mon amour pour les pierres semi-précieuses. Et cette année ils ont sorti des bijoux à personnaliser et ça pour moi c'est le cadeau. Je vous montre tout de suite ma sélection. Donc en fait moi je l'ai choisi sous forme de bracelet mais vous pouvez également le mettre sous forme de collier ou alors même en boucle d'oreille. Je trouve l'idée absolument géniale. J'ai choisi cette chaîne que je trouve très travaillée et je la trouve vraiment sublime. Je vous mettrai le lien évidemment dans la barre d'infos. Et ensuite j'ai choisi trois petites pampilles. Donc la première avec le C qui est en fait la première lettre du prénom de mon chéri. Et également deux pampilles avec des pierres semi-précieuses. Et en fait les pierres semi-précieuses correspondent chacune à un mois de l'année. Donc j'ai choisi du coup le mois de ma fille et le mois de mon fils. Et je trouve que c'est typiquement un bijou qui est personnalisé mais très discret. Genre voilà personne ne le voit. C'est pas forcément un prénom si t'es pas à l'aise avec ça. Et je trouve l'idée géniale. Moi je l'ai pris en argent mais il existe également en or. Et franchement je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi je suis très très fan de cette petite idée de bijoux. Je commence à avoir pas mal de bijoux de leur collection. Notamment les deux boucles d'oreilles que j'ai ici. Donc ça c'est ma copine Camille. Des bonheurs de Camille qui me l'a fait envoyer. Ça fait partie de sa collection qu'elle a créée en collaboration avec Aglaya. J'ai récemment ajouté ce petit Ear Cuff que je trouve vraiment très très joli. Il fait partie de la collection Madame et je le trouve vraiment très sympa. Pas trop gros comme Ear Cuff et tout. Parce que moi j'ai quand même pas mal de bijoux au niveau des oreilles. Et je sais pas je le trouve sublime celui-ci. Si vous avez envie d'offrir ou de vous offrir un beau bijou de la marque Aglaya. Je vous partage le code promo ALICIA qui est valable jusqu'au 31 décembre. Et qui vous offre du coup moins 20% sur tout le site Aglaya. Et je les en remercie encore d'avoir sponsorisé cette vidéo. Offrir à quelqu'un un moment. Est-ce que c'est la maman qui parle ? Peut-être. Mais je ne sais pas par exemple. Quant à le budget offrir un voyage pour partir en amoureux par exemple. Parce que ça fait longtemps que vous n'êtes pas retrouvés ou peu importe. Offrir ne serait-ce qu'une après-midi un spa, un resto à quelqu'un que tu apprécies. Et pour lui dire tiens comme ça on passera du temps ensemble. Ça sera notre petit moment à nous. Voir lui offrir un moment que pour elle. Toujours encore l'idée du spa par exemple ou autre. Ce genre de choses je trouve que c'est vraiment important. Parce que ça permet à la personne soit de passer un bon moment avec toi ou avec la personne qu'elle aime. Ou alors de se retrouver aussi et de faire un peu une pause dans son quotidien. Alors excusez-moi monsieur vous êtes vraiment dérangeant à vous laver sur moi. Et au-delà d'offrir un spa, un repas, peu importe. Peut-être aussi également offrir ses services. Ça paraît pas grand chose comme ça. Mais par exemple je sais pas t'es la tata et t'offres à ta soeur par exemple un petit dîner en amoureux. Et tu lui dis ben écoute ce soir là quand tu l'auras décidé. Et ben moi je serai la baby-sitter de vos enfants. Je sais pas mais ça permet d'offrir vraiment un temps de qualité aux parents. Qu'il n'y ait pas besoin de se soucier, de faire garder les enfants, de ci, de ça. Franchement ça je trouve que c'est une très très bonne idée de cadeau. Bon encore une fois c'est la mère de famille qui a passé la trentaine qui parle. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui se reconnaîtront et c'est une chouette idée de cadeau. Autre idée cadeau pour passer un bon moment entre amis ou en famille. Un jeu de société. Si je devais en citer qu'un seul je vous parlerais des aventuriers du rail. Parce que vraiment ça a été une trop trop bonne découverte pour moi ce jeu. J'adore ce jeu. C'est le premier jeu auquel je pense quand je joue à un jeu de société en famille. Je suis très très fan des aventuriers du rail. Et pour le coup je trouve que c'est sympa par exemple en fonction de la personne à qui tu l'offres. D'offrir ça avec je sais pas du thé, un bon thé ou alors avec une belle bouteille de vin j'en sais rien. Mais moi généralement j'adore ces moments là où je joue soit le soir avec mon chéri en tête à tête. On se fait un petit jeu de société avec un petit verre de vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Il faut que je le dis systématiquement si je parle d'alcool maintenant. Donc voilà je le fais. Ou alors un petit thé ou des petits gâteaux j'en sais rien. Bref t'offre ça accompagné. Je trouve que c'est juste parfait parce que moi typiquement c'est le genre de truc qu'on adore faire aussi. Quand c'est l'après-midi avec les enfants on sort le petit thé, les petits gâteaux, les petits machins pour jouer en même temps à notre jeu de société. Bref c'est vraiment toute une ambiance chez nous. L'idée c'est d'offrir un petit peu ce mood que personnellement j'adore vivre auprès des miens. Et d'offrir la possibilité un petit peu à quelqu'un à qui ça pourrait correspondre dans votre entourage. De le vivre aussi avec les siens voire de le vivre avec vous tout simplement parce que Allez bah viens tiens c'est l'occasion je t'invite à la maison pour un prochain apéro. Tu m'apportes le jeu on jouera ça ensemble j'en sais rien voilà c'est une idée. Mais je trouve ça génial. Un cadeau que j'ai personnellement mis sur ma wishlist cette année c'est une belle pièce, un beau vêtement. Je trouve que ça c'est vraiment un joli cadeau parce que pour le coup c'est quelque chose qui est généralement onéreux. J'ai mis un gilet de la marque Cézanne parce que j'ai malencontreusement abîmé deux gilets de la marque Cézanne en me trompant de programme sur ma machine à laver. Donc du coup cette année j'ai mis ce même gilet que j'adore mais dans un coloris différent. Alors pour moi ce sera un joli gilet mais ça peut être une très belle robe, ça peut être une paire de baskets que la personne convoite, enfin voilà. Alors là c'est une idée de cadeau qui ne parlera qu'au trentenaire ou plus. Vraiment quand je l'ai écrit je me suis dit ouais là t'as passé un certain cap mais c'est un robot. Voilà un robot en tout genre. C'est à dire que moi j'ai deux robots dans ma vie qui me changent la vie depuis que je les ai achetés et vraiment à savoir mon robot aspirateur. Moi je vous recommande la marque iRobot. C'est la marque que je conseille autour de moi à chaque fois quitte à faire un cadeau groupé à s'y mettre à plusieurs pour l'offrir à la personne mais ça franchement ça change la vie. Moi je l'utilise tous les jours et vraiment je l'adore. Mais après un autre robot qui est aussi onéreux c'est le Magimix. Moi vraiment le Magimix mais je l'utilise tout le temps surtout en période d'automne-hiver là clairement je l'utilise quasiment tous les soirs avec les enfants. Franchement c'est génial le Magimix j'en suis fan. Mais un robot comme ça je conçois que ce soit un cadeau de trentenaire et plus mais ça clairement c'est vraiment je trouve le cadeau qui te facilite le quotidien. Un cadeau que personnellement je ne m'offre pas mais qu'en fait j'adorerais recevoir c'est un abonnement. Je trouve qu'un abonnement c'est une trop trop bonne idée de cadeau. Que ce soit un abonnement alors par exemple si vous avez des enfants à un magazine parce que je trouve que ça peut être cool d'avoir son petit magazine tous les mois quand on est petit. On va à la boîte aux lettres et on découvre son petit magazine. Je trouve que ça c'est cool. Que ce soit un abonnement aussi toujours pour les enfants à la loonie. Moi j'ai souscrit un abonnement pour la loonie aux enfants et je trouve que c'est génial parce que tous les mois ils peuvent avoir leur petit livre audio etc. Moi généralement j'attends et en fait c'est tous les deux mois qu'on fait ça. Et voilà comme ça les enfants choisissent un livre audio à ce moment là mais je n'offre pas tous les mois. Mais ça un abonnement loonie je trouve que c'est hyper chouette. Ou alors maintenant pour les adultes un abonnement à une box beauté par exemple style Netflix, Spotify, Audible parce que j'ai découvert Audible il n'y a pas très longtemps. Également un abonnement à des bouquets de fleurs. Moi j'adore les bouquets de chez... Salut mon chat ! Je regarde, je ne me souviens plus de la marque. Ah Bergamot ! Je trouve que leurs bouquets chez Bergamot sont très très bien réussis. A chaque fois que j'ai eu à en offrir ou à chaque fois que j'en ai reçu je les ai trouvés magnifiques. Ou alors un autre truc que je trouvais hyper utile c'est un abonnement style Hello Fraîche ou... Mais qui peut faciliter encore une fois le quotidien de la personne à qui tu l'offres. Je trouve que c'est trop trop une bonne idée. C'est pas forcément quelque chose que les gens vont systématiquement prendre pour eux mais à offrir. Purée mais genre franchement mais moi offre-moi ça je suis contente quoi ! Et je termine avec cette idée cadeau que personnellement j'adorais recevoir. A savoir un truc qui va pouvoir booster un peu ta créativité, te permettre de réaliser des nouvelles choses, te permettre d'apprendre à faire des nouvelles choses tout simplement. Donc soit des kits qui sont tout faits type je sais pas faire ta bière à la maison par exemple. Ou alors encore apprendre à tricoter. Ou peu importe faire du punch needle j'en sais rien de la broderie ou faire des bougies soi-même. Moi j'adore tous les trucs un peu créatifs comme ça et manuels qui te permettent de découvrir tout simplement des nouvelles choses. Mais toujours dans ce côté créatif tu peux très bien payer à la personne un atelier à faire en duo pour de la poterie. Et ce que je préfère encore plus avec style une petite box avec le kit de démarrage c'est de la faire soi-même. Par exemple tu vas chez Sostrengren tu prends une boîte à l'intérieur tu mets tous les trucs de base pour apprendre à faire je sais pas du tricot ou du crochet. Enfin typiquement c'est le genre de truc que tu peux trouver là-bas. Tu vas même chez Action il y a des trucs pas très chers mais potentiellement tu trouves plein de petits trucs à mettre à l'intérieur. Coloriage aussi il y a beaucoup de coloriage pour adultes. T'achètes des jolis crayons, t'achètes plein de trucs comme ça, un beau pot de crayons où la personne pourra ranger ses crayons à l'intérieur plus le petit cahier de coloriage ou quoi que ce soit. Je sais pas c'est un petit truc qui est un peu plus personnalisé pour le coup. T'as pris du temps à le faire, à choisir chaque petit élément etc. Et tu fais une espèce de je sais pas de petit paquet comme ça avec toutes ces petites choses là. J'aime bien, j'aime bien l'idée. Donc voilà pour mes 10 idées cadeaux. N'hésitez pas à me partager les vôtres dans les commentaires. En tout cas j'espère que dans cette vidéo vous aurez trouvé votre bonheur. Et sur ce je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501